Bonjour à toutes, c'est RedArts et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Théomars Où je vais vous montrer un petit peu ses compétences, ses caractéristiques, son utilisation, où l'utiliser... Vous allez voir un petit peu de tout avec Théomars Donc c'est un monstre que vous pouvez choper dans le shop de guildes avec les pièces d'Ifrit Vous pouvez choper 1 sur 3 donc vous avez une chance sur 3 de tomber sur Théomars Donc c'est un monstre que tout le monde va avoir au bout d'un moment et qui est extrêmement fort quand vous débutez le jeu Parce que c'est un knocker universel, qui dit knocker universel dit pas besoin d'avoir un DPS de chaque élément en gros Et Théomars est là pour vous soulager d'éviter de monter tous les DPS élémentaires C'est pour ça que je vais vous montrer Théomars, je vais vous dire comment le runer Et on va passer tout de suite à la présentation du monstre, c'est parti ! Nous voici dans mon bestiaire Comme vous pouvez voir Théomars est à l'écran C'est un 5 atomes natifs d'eau Un monstre que je vous ai dit peut être farmé dans le shop de guildes avec les pièces d'Ifrit Donc il va falloir faire plusieurs GVG, plusieurs sièges Et il va falloir hardcore un petit peu tout le PVP de guildes en haut Il va falloir vous choper pas mal de points, donc je crois que c'est 4500 points J'ai pas de bêtises pour avoir un Ifrit Donc c'est vraiment très très long, c'est horriblement long Donc Théomars, comme vous pouvez le voir à l'écran C'est un monstre d'attaque Ok, très bien, c'est une bonne nouvelle puisque c'est un knocker universel Qui au niveau 40 a 10 875 points de vie Ce qui reste quand même colossal pour un monstre d'attaque C'est quand même énorme donc on pourra lui rajouter pas mal de points de vie Si jamais on est vraiment dans le endgame Attaque 823, c'est pas nul, c'est pas faible, c'est assez correct Il y a des knockers qui ont 900 d'attaque et qui sont 4 étoiles du genre Luchen Sauf que lui c'est pas pareil que Théomars Sauf que Luchenne c'est un knocker Aoul Après peut-être que ça dépend, je ne sais pas Mais en tout cas pour vous dire qu'il y a des 4 étoiles qui peuvent avoir beaucoup plus d'attaque que Théomars Et ça reste une base d'attaque excellente Défense 593, c'est pas mal honnêtement 593 c'est plutôt correct, on est plutôt fier Vitesse 100, bon c'est plutôt correct aussi, vitesse 100 on est plutôt dans la moyenne Nous allons voir tout de suite son éveil Donc qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne un bonus de taux de critique Qui est quand même excellent, taux de critique 15% C'est déjà 100 en moins à récupérer dans les subs Et petite anecdote, il y aura tant 30% de taux de critique à récupérer en moins dans les subs Voilà, vous allez comprendre par la suite pourquoi Nous allons commencer par ses compétences Donc il a 2 compétences actives et une passive Plus un leader bien sûr Premier skill, méga fracas, attaque avec des pouvoirs magiques Avec 50% de chance d'afficher les dégâts continués pendant 2 tours Les dégâts remontent en fonction de la vitesse d'attaque Ok donc c'est un skill qui va taper extrêmement fort Donc c'est le skill où il y a tout le potentiel de Théomars dedans Il va falloir miser vraiment gros sur ce skill Alors on regarde un petit peu les skill up Donc on pouvait voir dans la description de la compétence Il fait des dégâts en fonction de sa vitesse Donc ça augmente bien sûr En termes de skill up il gagne 15% Plus 10 ça fait 25% de taux d'effet nocif Donc on passe de 50 à 75% de chance de poser un dot Bon il en pose pas souvent puisqu'il est pas là pour poser des dots Il gagne aussi 25% de dégâts supplémentaires Ok c'est pas trop mal, on est plutôt content Skill 2, triple crush, attaque l'ennemi 3 fois Grâce à la bachy avec 50% de chance pour chaque attaque D'affibler la défense pendant 2 tours Un knocker qui tape en fonction de la vitesse Et qui en plus Peu break def C'est extrêmement fort Honnêtement Trouvez moi un knocker Enfin un knocker Il y a un wagon de knocker qui pose un break def Mais un knocker comme ça qui pose un break def Trouvez moi un 1 Il y en a pas beaucoup hein C'est un skill qui est extrêmement fort honnêtement Un petit break def sur un DPS On dit pas non En termes de skill up On passe Ah bah non on a pas 2 tours de CD en moins Et on a 20% de taux de déficit aussi du permanent Donc on passe de 50% à 70% de chance de poser un break def Bon c'est pas mal Et on prend 20% de dégâts supplémentaires C'est toujours bon à prendre Honnêtement 20% de dégâts On dit jamais non Sa compétence passif Qui est excellent honnêtement Roi élémentaire Gagne toujours avantage la tribu Donc en gros Vous voyez les flèches Sur le Saint Amon S'il y a les flèches vertes, oranges et rouges Et bah pour Théomars C'est toujours du vert Voilà C'est toujours du vert C'est pas comme... C'est comme Laïka Sauf que Laïka lui Il y a pas les flèches qui sont vertes Théomars Elles sont toujours vertes Donc lui Il aura toujours avantage Donc il gagne 15% de 2 critiques Ça on verra par la suite Et quand tu reçois une attaque fatale Donc en gros Quand il lui reste 1% de point de vie 1 point de vie en gros Et bah il sera muté contre la mort pendant un tour C'est pas mal honnêtement Donc il peut rester invincible Honnêtement vraiment invincible Sans stripper S'il y a pas de stripper en face Voilà Il reste invincible Mais si un stripper Il peut mourir très vite Et bien sûr Ce passif est sensible A l'antibuff Du genre Megan Faites vous un peu une idée Et c'est réussi à tous les 10 tours Donc honnêtement les 10 tours On les atteint quasiment jamais Il reste jamais 10 tours Avec ça Jamais il va activer 2 fois son passif C'est extrêmement rare En tout cas jamais Le mien il a atteint 2 fois son passif En PVP surtout Jamais Mais en PE quelques fois C'est rare Mais en PVP jamais C'est un passif extrêmement OP C'est un passif comme Laïka quasiment Mais Théomars franchement C'est complètement dégingué Son leader skill Qui est plutôt très sympa Un petit leader Au moins de taux de critique De 24% C'est générique On peut l'utiliser Partout Que ce soit en Rift En PVP N'importe où C'est un leader skill Extrêmement cool On a vu un petit peu Les compétences Donc il va falloir nous donner Une idée de runage Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Alors comme vous pouvez voir Son skill 1 tape En fonction de sa vitesse Ok donc on peut partir Sur du swift Pourquoi pas ? On peut partir sur du fatal Ou même du violent carrément On peut même partir sur du revenge Le revenge est excellent Sur Théomars Il y a un wagon de Théomars Sur winner revenge Mais il faut des très très bonnes stats On peut partir sur ça Après le skill 2 Un peu de précision Si vous voulez Pourquoi pas ? C'est tout ce qu'on cherche On cherche de la vitesse De l'attaque Du tocrit Du dégare crit Et peut-être un petit peu de point de vie Si vous voulez Si vous êtes de très très haut niveau Donc moi je suis parti sur un violent Will Donc je pense que ça vous étonne surtout pas Je vous montre les runes une par une Donc là on a du tocrit Attaque Degare crit Vitesse Donc moi j'ai vraiment cherché A le mettre très nocker Donc voilà Il a une rune très correcte Sur rune 2 C'est une rune de vitesse On veut qu'il tape très fort Donc on veut qu'il soit très rapide également Donc j'ai mis une rune de vitesse Parce que sinon Si je lui mettais une rune d'attaque Il serait à Voilà il serait à Plus 80 Ou alors plus 60 C'est pas terrible Donc j'ai mis une rune de vitesse Histoire qu'il soit pas trop lent Donc il a de l'attaque Et du tocrit Il a rien de plus Je pourrais largement mieux avoir En terme de rune que ça Mais je n'ai rien d'autre actuellement Une will Donc là elle est pas folle non plus Elle a pas de vitesse Mais c'est une question de spitule C'est une question de spitule A ma team actuelle avec Alicia Tiana Galion Donc il a du tocrit Et du tocrit Et puis ça suffit Voilà je vous ai expliqué après du tocrit Voilà il y a avec ça Une dégâts crit Bien sûr en 4 Avec du tocrit de la vitesse Beaucoup d'attaques Quelques points de vie Donc cette rune elle est quand même excellente C'est une des premières runes que j'avais réévaluées Et je la trouve vraiment pas mal Ensuite une will En 5 Avec de la vitesse De l'attaque du tocrit Et du dégâts crit Bien sûr On est là pour qu'il fasse des gros trous Je lui mets vraiment des grosses runes Pour attaquer Runes 6 de l'attaque Bien sûr Ca ne vous étonne surtout pas Avec de la vitesse De crit De dégâts crit De la précision Bon la précision c'était involontaire J'avais rien d'autre Du coup je lui ai mis ça Et je trouve que c'est pas mal Au total On arrive à avoir à peu près 13 000 points de vie C'est très faible En gros on à coup il est mort On à coup il crève On attaque On a 2100 et quelques d'attaques Ce qui est énorme C'est colossal 2100 Ca va faire très très mal Défense On a 800 def à peu près C'est pas ce qui nous intéresse 194 C'est pas mal honnêtement On est plutôt correct en terme de speed C'est vrai que j'aimerais atteindre Les plus 102 speed Mais j'ai pas mieux actuellement Donc j'essaie de me débrouiller Comme je peux Taux crit 86% Excellent 60% de dégâts crit Pas mal Donc comme je voulais vous dire A propos du taux critique Il y a quelque chose Qu'il faut vous mettre en tête Quand un monstre n'est pas élevé Il a 15% de taux crit Ok Tout le monde a 15% de taux crit Thomas il gagne 15% de crit à l'éveil Ok Ca fait 30% Plus le passif Parce que le passif Permet de gagner 15% de taux critique Parce qu'il a l'avantage élémentaire Donc ça en fait 45% de taux de critique C'est quand même Beaucoup 45% de taux de critique Donc il vous reste juste A récupérer 55% C'est super facile A récupérer Mais aussi peu de taux crit Alors le 15% Avec le passif Il faut vous l'imaginer Il sera pas affiché là dedans Là les 15% Que vous voyez à l'écran Ils sont pas affichés Il faut vous l'imaginer Là mon Théomars Il a 101% de taux critique Au total Il faut vous l'imaginer Donc en gros Vous avez juste à récupérer 55% de taux critique Voilà C'est super facile A runer Théomars C'est un des knockers Les plus simples à runer Vous aurez pas trop de difficultés Il y a d'autres monstres Je cite peut-être Des exemples Du genre Je ne sais pas moi Tesario Tesario est très dur A runer dans le coeur Parce qu'il n'y a pas de taux critique Et il n'y a aucun avantage élémentaire Donc du coup Il va falloir chercher beaucoup de taux critique C'est pour ça que je vous conseille Théomars Qui est vraiment excellent C'était le petit conseil Que je voulais vous donner Autre runnage possible Sur Théomars Il y en a un wagon Il y en a des milliards De runnages possibles Il y a du Swift Il y a du Fatal Il y a du Lave Il y a du Revenge Il y a du Nemesis Si vous avez envie Vous pouvez mettre ce que vous voulez Sauf qu'en 2, 4 et 6 Il va falloir varier en fonction de vos subs Comme je vous ai dit L'autocrit Vous pouvez en récupérer aussi peu que possible Plus que 55% maximum en subs Ca suffit largement Ensuite en 2 Vous pouvez mettre de la vitesse Ou de l'attaque En 4 dégâts crit Ou attaque Si vous avez vraiment Vous n'avez pas de taux crit Là ça craint C'est rare Mais en général on met du dégâts crit Sur Théomars C'est beaucoup mieux que de l'attaque C'est plutôt facile D'avoir le taux crit correspondant Et en 6 De l'attaque bien sûr Pour qu'il fasse des gros gros trous Je vous conseille fortement ça Peu importe le type de runnage Que ce soit Swift ou Fatal Faites Vitesse ou Attaque en 2 Dégâts crit en 4 Et Attaque en 6 Ou l'utiliser C'est pas compliqué à comprendre Théomars est un leucur universel Donc qui dit leucur universel Dit utilisation très polyvalente Vous pouvez l'utiliser vraiment partout Que ce soit en Rift En Raid En PVP En Kéros Vous pouvez l'utiliser partout Théomars Franchement c'est pas compliqué à s'en servir Pendant les démonstrations que je vais vous présenter Je vais m'en servir en PVP Mais j'ai aussi fait une petite démonstration en PVE Mais sans plus Parce que de toute façon Théomars Il va s'en servir partout Par contre je ne vous conseille pas le Nécrou En Nécrou c'est pas la folie Théomars en Nécrou non merci C'est pas ce qu'il faut Il sert quasiment partout sauf le Nécrou C'est pas compliqué de comprendre Nous voici pour la démonstration en PVP Donc comme je vous ai dit Je vais vous faire une petite démo sympathique Là c'est sorti une team classique Qu'on trouve très fréquemment en conquérant Vers C1, C2 On trouve très souvent ce genre de team Qui tape extrêmement fort Parce que c'est une team full RNG Sama Torion Théo Chazune C'est une team très très forte Je suis monté pour la première fois gardien 1 Grâce à cette team En semaine bien sûr Je suis pas resté le dimanche soir Mais ça a été mon premier gardien 1 Grâce à cette team à l'époque Et je ne mens pas jamais de cette team C'est super marrant à jouer Donc c'est pour ça que je vais vous faire profiter de cette team Ca me rappelle des bons vieux souvenirs Donc comme vous pouvez voir En leader skill Nous avons leader skill de 33% de vitesse Qui dit 33% de vitesse Dit rajoute de la puissance d'attaque à Théomars Parce que plus il est rapide Plus il tape fort Tout simplement On a dit break test avec Corion C'est pas mal Et on a un buff attaque avec Chazune Donc on va essayer de pouvoir éliminer une cible dès le début Ce serait pas mal On va voir un peu ce que ça donne Normalement ça devrait fonctionner à l'aise Sans difficulté Je vois pas pourquoi je perdrais Faut voir un petit peu les RNG que je vais avoir Ok qui joue en premier C'est moi Heureusement parce que j'aurais peur Même si mon rayon est juste dégueulasse Y'a un break death Sur le villageuel On met un buff attaque Et Théomars Je devrais jouer derrière Tranquille Faire quelques dégâts S'il te plait Evite de proc Chazune elle proc à tout va Je sais pas pourquoi Et on va essayer de mettre en x1 On va voir un peu les dégâts Et crit Bon Il fait 25 000 Donc il avait beaucoup de défense Le petit villageuel il avait beaucoup de défense C'est pour ça qu'on a fait un peu moins de dégâts Par exemple sur Perna on aurait pu faire un 35 à 45 000 facile Parce qu'il a pas de défense Il a pas de point de vie Il a rien du tout Perna Déjà vous voyez que Perna prend très cher Moi Chazune va prendre très cher également Merci Perna Tu es magnifique Déjà ça j'ai des mortes Excellent Ah tu es sublime Tu es vraiment sublime mon ami Alors vous voyez les dégâts Ca cogne quand même très 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 fort Si tu peux prendre encore un rayon ça aurait été cool Non tu crois pas t'as pas envie Et vous voyez qu'on fait d'énormes dégâts On se casse pas la tête On stun Et là on va tester le break death On voir les dégâts que ça fait Il fait 2008 Et il fait 6200 par coup S'il est sur break death Ok bon c'est pas trop mal Là on continue de jouer Et j'ai pas le skill 2 de Psamath Cassecouille Ok il fait 12k lui Et là on fait combien sur la buff attaque ? Il fait 21k Vous voyez que ça cogne très très fort Très 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 fort Et t'as fini ? Ha ha ! Est-ce que tu as fini ? Allez dégage Et voilà La démonstation de Théomars en pvp Et c'est vraiment monstrueux Théomars ça cogne super fort Je vous conseille fortement L'utilisation de Théomars en pvp Nous voici pour la démonstration pvp Donc j'ai décidé de faire une démonstration En dragon b10 Bon J'ai pas vraiment d'idée Pour proposer Théomars en pvp Parce que de toute façon il est efficace partout En tb10 pourquoi pas ? Le problème c'est que c'est pas speed tune à cause de Verdi Qui est beaucoup trop rapide Mais c'est pas grave Honnêtement ça marche quand même Je vous assure Ca marche quand même Donc on profite du Derski de Verdi Qui est quand même assez colossal C'est plutôt excellent Et vous allez voir que les dégâts sont quand même assez importants On va y aller en manuel Voilà Donc Verdi il joue hein Il est tellement débile On pose un bric df plus buff attaque Et Théomars va faire des gros trous en 1 x1 Sur le Christal Goro là Il fait 31k C'est pas mal 31k C'est plutôt méchant hein Ca cogne super fort Et il met 15k sur le petit cristal Comme vous avez pu le voir Là on cogne sans breakdave Il fait 9k C'est pas fou Ils ont peut-être beaucoup de défense ces cristaux Là on va tester après les dégâts Que va faire Théomars sur Zeros Si Galion on pose sans breakdave Bien sûr On va taper sur Zeros Bien sûr On met un breakdave s'il te plait Merci Et on va tester les dégâts Théomars sur Zeros Il fait à peu près 29k Il fait 29k C'est quand même assez énorme Ca cogne super fort Donc bien sûr J'y vais en manuel pour vous montrer un petit peu les dégâts Et il fait à peu près 21k Il fait super mal Théomars C'est un truc de fou J'y vais en manuel Pas que pour vous montrer les dégâts Mais surtout pour vous proposer une démonstration correcte Parce qu'en automatique c'est n'importe quoi On y va On met un breakdave s'il te plait Galion Bien On va tester les dégâts de Théomars avec le skill 1 Il a buff attaque C'est pas mal On l'aurait pu tester avec un buff vitesse C'est clair Il aurait fait un petit peu plus de dégâts C'est tout Pas beaucoup vous rajoutez à peu près 3 à 5k Et vous voyez les dégâts qu'il fait Skill 1 il fait 20k C'est pas non plus énorme Pour être très honnête avec vous A l'époque il tapait beaucoup plus fort que ça Parce qu'il avait une rune attaque en 2 Mais il était plus lent C'est le problème On va essayer de faire rejouer Théomars A coup de skill 1 Voyons voir 20k Ça piconne très fort Vous voyez les dégâts que ça fait avec Théomars Ça cogne quand même super fort Vous voyez qu'on a réussi le run Si vous avez les monstres allez-y Ça fait une 50 en manuel Donc en automatique ça doit faire un petit peu mieux que ça Et voilà cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura aidé pour utiliser Théomars Mais aussi pour le ruiner correctement Essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez mettre Honnêtement si vous avez pas du long mettez du swift Et du fatal ou du revenge Vous pouvez mettre ce que vous voulez Ne vous cassez pas la tête A mettre obligatoirement du violent C'est pas parce que moi je le mets en violent Que vous êtes obligés de le mettre en violent Mettez ce que vous pouvez Essayez de le ruiner à votre manière Vous pouvez le ruiner Tanki, Bruiser, DPS Ce que vous voulez Moi je vous conseille quand même DPS Pour ceux qui sont plutôt early mid game Après les end game, les end game tout ça Eux ils font ce qu'ils veulent Genre comme moi en gros Mettre des points de vie Enfin voilà vous voyez un peu toutes les stats inutiles en gros Si on peut dire ça entre guillemets Parce qu'en liguer on va pas charger des points de vie sur un knocker On est pas là pour tanker On est là pour tuer Taper Si vous avez des questions A propos de ce gros plan N'hésitez pas à me dire en commentaire Et j'essaierai d'y répondre si possible Si ça vous a plu N'hésitez pas à aimer A commenter A partager la vidéo A vous abonner pour qu'on soit le plus nombreux possible Et puis il y a quelques cloches Pour le dessous de la chaîne là Dès sur Discord Que vous trouverez bien évidemment Sur la barre d'air de ma chaîne YouTube Et aussi dans la description de toutes les vidéos Pour des subs, des reviews Les défis sur la chaîne du mardi Mais évidemment Pour me proposer vos défis Pour pouvoir ainsi interagir avec vous Sachez que ça se fera une semaine sur deux Mais aussi n'hésitez pas à un enregistre FAQ A ce que pour me poser vos questions Pour deux mois par rapport au jeu Pour une future vidéo Qui est-ce qu'elle est arrivée dans quelques mois Donc allez-y vite Je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous Et on se retrouve à la prochaine vidéo Ciao ciao les amis !